Bonjour tout le monde! Très excité à l'idée de vous rencontrer mardi prochain. Je vous ai lancé l'invitation, vous avez été nombreux à y répondre puisqu'on va peut-être même remplir la place. Alors, mardi le 7 décembre prochain au Randolph du 10-30 à Brossard, donc c'est le party des abonnés et beaucoup de personnes m'ont dit qu'elle allait être présente. Je pense que je n'ai pas le choix de vous préparer de nombreuses surprises. J'espère que vous ne serez pas déçus. Donc, je travaille là-dessus pour vous recevoir en grand la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas déjà réservé votre place, je vous invite à aller le faire. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 4 décembre. C'est parti! Bien content de vous retrouver ce samedi matin si vous voulez écouter en direct pour partager un café, petit déjeuner en votre compagnie. Alors, comme dit en introduction, j'ai bien hâte de vous voir la semaine prochaine. Alors, gros party des abonnés qui s'annoncent au Randolph du 10-30 à Brossard. Alors, dans la description, il y aura la possibilité d'avoir le lien pour pouvoir vous inscrire. Si vous n'avez pas déjà réservé vos places, ça commence à se remplir. Impressionné par le nombre de participants qui seront présents. Donc, bon party en perspective. Alors, pour l'occasion, les deux Stéphane et les deux Martin seront présents. Et j'ai même quelques invités surprises qui devraient se joindre à nous. Ensuite, j'ai été chercher des commandites pour vous faire des prix de présence. Donc, des jeux qui seront disponibles. De ma ludothèque, peut-être de la ludothèque de Martin. Et des jeux également neufs de distributeurs. Donc, ça sera l'occasion de vous remercier de votre implication dans cette belle communauté-ci. Et ça me donne également l'occasion de vous rencontrer. Parce que vous, vous me voyez chaque samedi matin. Mais moi, je ne vous connais pas. Donc, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et de faire votre connaissance. Peut-être même de partager une partie. Qui sait. Alors, merci à tous ceux qui vont être présents. Et ceux qui n'ont pas la chance d'y être. On essaiera de faire un petit clip pour vous présenter ça éventuellement sur la chaîne. Également, je devrais être capable de me déplacer, comme je vous ai dit, en février prochain. Je devrais être à Cannes. Donc, je devrais. Je vais être à Cannes. Donc, on va organiser un party similaire. Et là, vous avez encore été plus nombreux à montrer de l'intérêt pour l'activité. Donc, on va devoir se trouver une grosse place pour faire un gros party. Mais c'est sûr que je vous réserve quelque chose d'intéressant de l'autre côté aussi. Et qui sait. Peut-être une tournée des autres pubs Randolph au Québec. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se présenter chez nous. Mais ça, ça reste à voir dans un plus long terme. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Si vous voulez venir, mardi prochain, le 7 décembre. Alors, c'est une invitation. On vous attend le grand nombre. Alors, j'ai fait la réception de quelques jeux pour pouvoir tester. Puisque je vais être dans mon bilan de fin d'année. Donc, présenter mes tops de jeux de l'année de 2021. Alors, c'est pourquoi j'ai mis de côté des jeux que je n'avais pas eu la chance encore d'essayer. Pour pouvoir me faire une idée et pouvoir vous présenter mon top de l'année. Alors, c'est là-dessus que je travaille. Qu'est-ce qu'on a reçu principalement en boutique? Niveau Randolph, on a reçu finalement les cartes Aventura. Alors, petit jeu à la 7e continent. Format de poche. Jeux d'aventure, d'exploration, coopératif. Un à six joueurs. Avec des faits historiques. Très intéressant. Alors, vous cherchez une suggestion pour des bonnes Noël. Je pense que c'est deux jeux qui vont répondre à toutes sortes de gamers. Très intéressant. Alors, dans celui-ci, on a Lhasa. Qui ont tué les traces de l'exploratrice Alexandra David-Neal au Tibet. Alors, très intéressant comme jeu. Et celui-ci se passe chez les Vikings avec Vinland. Et c'est l'histoire d'Éric le Rouge. Alors, deux belles suggestions de Bonne Noël. Si vous cherchez un petit jeu à offrir. Je pense que c'est tout demi. Et ça vient d'arriver ici au Québec. Je sais que vous l'avez déjà reçu en France. Vous avez même reçu, je pense, les nouveaux opus. Nous, ça vient tout juste d'arriver. Alors, content de recevoir ça. C'est compliqué le transport présentement. J'ai mis également de côté Inc. Les Dieux d'Égypte. Donc, pour la thématique principalement. Parce que, bon, dans mon jeune temps, Donc, archéologue était une de mes professions visées. L'Égypte étant ce qui m'intéressait beaucoup. Et qui m'intéresse encore beaucoup. Et mon petit côté Indiana Jones fait en sorte que C'est toujours intéressant comme thématique. Alors, on a ici le dernier de Eric Lang chez Seaman. Donc, de la trilogie de jeux de confrontation. C'est de 2 à 5 joueurs. Donc, pas de variante solo. Je ne sais pas si je pourrais adapter ça. Je pense que ça, c'est un gros challenge. Mais, je vais commencer par le tester. Voir si ça rentre dans mes top expériences ludiques de l'année. Avec Inc. Les Dieux d'Égypte. Donc, à suivre sur la chaîne. Je vais faire probablement une vidéo en compagnie de Stéphane pour faire nos top jeux de l'année également. Glory, un jeu de chevalier. Ça aussi, ça m'intéresse. Puisqu'on a un jeu ici qui est traduit en français chez Super Meeple. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. 30 minutes par partie. Par joueur, plutôt. Et 14 ans et plus. Là, on va recréer l'histoire des tournois de joutes de chevalier au Moyen-Âge. Je trouve ça très intéressant. Donc, une série d'aventures pour pouvoir monter notre chevalier en grade, dans la noblesse. Avec des... Donc, trouver une monture, une armure adéquate pour pouvoir combattre. Donc, Glory, un jeu de chevalier intéressant. Alors, hâte de voir qu'est-ce que ça dit de ce côté-là. Mado. Un jeu qui a été compliqué à trouver. Donc, c'est de la compagnie Rebelle Studios. C'est disponible en français. C'est pratiquement tout sold out ici au Québec. J'ai réussi à mettre la main sur une copie. Et content de pouvoir l'essayer. Martin Lafrenière m'en avait parlé en bien. Alors, c'est un jeu du concerteur de Dream Home. Très accessible. Magnifiques illustrations. C'est un jeu de gestion de main-carte et de combo. Qui fait en sorte qu'on va avoir une espèce de engine building. Bref, beau jeu, bien illustré. Et on a à faire ici avec une variante solo aussi. De mémoire, c'est de 1 à 4 joueurs. C'est ça. Et 10 ans et plus. Alors, Mado. J'ajoute ça pour pouvoir le tester. Puisqu'il m'avait bien intrigué quand Martin m'en avait parlé. Niveau expérience ludique. Donc, j'en ai eu quelques-unes cette semaine. En commençant par Warp's Edge. Donc, c'est le dernier de la série de Heroes Series. Donc, la série Heroes en solo de chez Renegade. Et c'est disponible en français chez Aurigame. Alors, celui-ci est de l'auteur Scott Elmes. Et je l'affectionne particulièrement. Puisqu'on parle ici de la thématique de science-fiction. Et on a un système de back-building. Et ça, ça m'intéresse grandement. Donc, c'est l'univers en solo. C'est un jeu qui se joue soit en une session. Ou en une série de 7 aventures. Qui sont répertoriées dans un livre d'histoire. Avec des choix multiples. Et on va avoir comme ça 4 vaisseaux chasseurs. Qu'on va pouvoir avoir à notre disposition. Pour combattre 6 vaisseaux-mères. Avec, je pense que c'est 27 ennemis. Avec des cartes. Donc, on a une composition de confrontations différentes. À chaque fois. Et on va donc faire ce qu'on appelle des warps. C'est donc des loupes dans le temps. Alors, on va affronter un ennemi. Et on va être capable. On ne sera pas capable de l'avoir au premier coup. On va comme apprendre à le connaître. Et on va revenir dans le temps. Pour essayer de le battre dans un certain nombre de temps. La thématique est intéressante. La mécanique de jeu aussi se porte très bien. Pour un jeu solo. Bref, j'aime beaucoup. Je l'ai préféré au précédent qui était Proving Ground. Qui n'était pas mauvais. Mais c'était un jeu de rapidité. Pas de dextréité. Mais de rapidité. Et ça, c'est moins peut-être ma passe de thé. Alors, je la mets de côté. Celui-là, je vais le faire tirer. Donc, ceux qui seront présents lors de l'événement. Donc, je vais faire tirer ma copie de Proving Ground. Et je mets celui-ci de côté. Puisque je l'aime bien. Je veux compléter au moins l'aventure pour pouvoir y jouer. Donc, bien apprécié. Si vous êtes amateur de jeux solo. Et que vous aimez les backbuildings. Je pense que c'est un beau petit jeu. Filler en solo. Intéressant. Avec une profondeur intéressante. Avec la série d'aventures qu'on va avoir. The Hunger. C'est celui que j'ai joué énormément cette semaine. J'ai fait une autre dizaine de parties. Pour finir ma variante solo. Donc, mon challenge solo de la Société des jeux. C'est terminé. Il me reste à tourner la vidéo. Écrire les règles. C'est le prochain que je fais. Donc, probablement cette semaine. Je vais m'attaquer à ça. Pour pouvoir vous le présenter avant Noël. Donc, The Hunger. Ça s'en vient à la Société des jeux. Je sais que vous avez été nombreux à m'en parler. Un autre jeu chez Renegade. Et encore une fois. En français. Chez Harry Game. Alors. Beau jeu de Richard Garfield. Avec un jeu de course. Que j'aime bien. Dans l'univers des vampires. En format deck building. Donc, très très intéressant. Et mon prochain challenge solo. Bien, c'est celui-ci. J'ai déjà commencé à y travailler. Je sais. Donc, je peaufine The Youngers. Et après ça, je m'attaque à Iki. Donc, un très beau jeu. Une belle surprise cette année. Dans les jeux euro. De la compagnie. Donc, Jigamik. Et sorry, we are French. Donc, c'est disponible en français. Si vous cherchez un beau jeu euro. Pour le temps des fêtes. Je pense que vous serez bien servis avec celui-ci. Il manque juste une variante solo. Et c'est là-dessus que je m'attaque le prochain. Donc, Iki. Donc, j'ai en arrière ici. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai... Bon, juste vous dire que les tours au Québec. On attendait les tours de Assassin's Creed. Donc, mon ami Thibaut est venu me porter la tour. Et c'est donc arrivé. Si vous pouvez donc mettre la main là-dessus. Donc, ça va me permettre de compléter mon jeu. Et pouvoir remettre dans l'aventure de Assassin's Creed. Qui sait, ça sera peut-être dans mon top 10. C'est à suivre. Et Ederfield, que je vous ai présenté la semaine dernière. Bien, vous voyez. Ma boîte est déballée. Ce qui veut dire que ça sera mon déballage du dimanche de demain. Alors, suivez ça sur la chaîne. Je vous présente donc Ederfield, premier contact. C'est donc complet pour ma brève introduction. Donc, merci encore à tous ceux qui sont présents le 7. Donc, mardi prochain. Et bien, hâte de vous voir et de partager avec vous mes belles surprises. Et donc, une belle soirée en votre compagnie. Alors, sur ce, je vous présente mes nouveautés de la semaine. Donc, ce que j'ai ajouté sur ma liste de suivi. Si vous voulez plus d'informations sur les projets qui sont déjà en cours. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Mais sinon, sans plus tarder, on y va avec l'actualité du 4 décembre. C'est parti. Peu de nouveautés à l'approche de Noël. Mais tout de même quelques projets intéressants. En débutant avec le jeu Printemps et Automne. Une histoire de Chine sur GameFound. C'est un jeu de type 4X pour 1 à 5 joueurs de l'auteur de Hellenica. Que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On a présentement 180 contributeurs pour 30 000$ d'accumulé. Encore plus de 30 jours à la campagne. Un jeu publié par la compagnie Mr. Big Game. À partir de 89$ US pour la boîte de base. 185$ avec les miniatures. Alors, c'est intéressant qu'on puisse prendre la version avec ou sans figurine. C'est 19 à 25$ pour le shipping. On a plusieurs add-ons de disponibles également. Et on nous promet pour le solo un système automa novateur et primé. Alors, intriguant tout ça. Plusieurs actions de disponibles lors de votre tour. De l'honneur. De la recherche. De l'entraînement. De la construction. Approvisionnement. Échange. Et exploration. Bref. Le genre de type de jeu de placement d'ouvriers et de majorité qui vous permet de vous creuser la tête. Alors, le jeu Printemps et Automne. Une histoire de Chine à suivre sur GameFound. Pour demeurer dans la même thématique, cette fois-ci sur Kickstarter, Blades of Honor. Premier projet de la compagnie synergique Game d'Espagne. On a présentement 2612 contributeurs pour 735 000$ d'accumulé. 109€ pour le jeu de base, 199€ avec les extensions et les mini. 309€ pour le All-In. Pas donné pour un premier projet sur Kickstarter. Alors, 1 à 4 joueurs, 60 à 150 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu coopératif d'aventure fantasy au Japon à l'époque des samouraïs. Qui se joue avec un mode campagne. Alors, avec autant d'extensions, il me semble un projet un peu ambitieux pour un premier projet. Alors, à suivre avec Arakiri Blade of Honors, par contre seulement en anglais présentement, sur Kickstarter. Et j'ajoute le jeu Borderlands Mr. Torg's Arena of Ballastry. Alors, vous vous doutez sans doute quel genre de jeu il s'agit. Sixième projet pour la compagnie Monster Fight Club. On a 5348 contributeurs, 905 000$ d'accumulé. C'est 85$ US pour le jeu de base, 135 avec les extensions. C'est un jeu coopératif pour se défouler. Pour 1 à 4 joueurs et des parties de 60 minutes. Une campagne à Mary Trash dans le plus pur du terme. Pour les amateurs de coups de poing et de sensations fortes. Alors, Borderlands Mr. Torg's Arena of Ballastry. C'est en anglais seulement. Et jusqu'au 23 décembre prochain. Et sur une note beaucoup plus calme, comme la mer. Voyage. Le premier projet de la nouvelle éco-compagnie Postmark Game de UK. On parle d'une idée originale des créateurs de Monumental et Elysium. C'est un Roll & Write en format Print & Play pour un joueur et plus. Une feuille à imprimer à laquelle vous ajoutez 3D standard et un crayon. Puis vous partez à l'aventure. Un seul prix, 4 livres ou 7$ canadiens. Pas de retard de livraison, ni de frais. Alors, déjà 3746 contributeurs pour 26 000$ canadiens d'accumulé. Et 12 décembre, la fin de la campagne. Il n'y a pas de mention pour des règles en français. Mais ça me semble très simple tout ça. Alors, à suivre avec Voyage. Alors, en pariant le voyage, c'est ce qui complète le mien de cette semaine pour mon actualité ludique. On se revoit mardi prochain pour notre party des abonnés si vous avez la chance d'y être. Sinon, on remet ça en février prochain lors de mon passage à Cannes. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. On se revoit bientôt sur la chaîne. Bye tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501